Tout simplement à l'aide d'un petit carnet de quelques outils, toi aussi tu peux devenir un auteur de carnet de voyage et représenter ton pays, ton quartier ou les aventures d'un voyage à travers le dessin et les mots. Puis avec le temps, tu risques de découvrir un intérêt particulier pour le dessin naturaliste ou pour celui lié à l'actualité, à ce qui se passe sous tes yeux. Et là, il faut bien que tu ouvres grand tes yeux pour ne pas manquer un détail curieux. Il existe donc une infinité de façons différentes pour créer un carnet de voyage. Tout d'abord, il faut se rendre sur place, passer son temps à observer, puis à dessiner ce qu'on voit. Tu dois te poser cette question, qu'est-ce que je veux communiquer aux autres de ce que je vois, de ce que je ressens, de mes émotions. Transporte sur la feuille ce que ta sensibilité te suggère. Tu peux inclure dans tes pages des photos et des souvenirs, comme des billets de train, des timbres, des fleurs séchées et des articles de journaux découpés. Pour finir, tu peux personnaliser ton carnet en créant toi-même une couverture originale. Merci. 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 Merci.